Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique, tiens on va se consacrer au gosier, au gosier, pourquoi ? Parce qu'il y a une riche actualité en ce moment, il y a des candidatures qui se multiplient, et bien justement, on va interroger une future tête de liste, Yvan Martial, qui est notre invité du jour. Bonjour Yvan Martial. Bonjour. Alors vous êtes candidat ou pas pour la mairie du gosier en 2020 ? Oui, vous me dites vous, mais bon, on va retenir vous. Nous sommes candidats avec le mouvement politique Alliance Gosier, que j'ai le plaisir de présider, et donc Alliance Gosier et moi-même nous serons candidats aux prochaines élections. Alors Alliance Gosier, c'est qui Alliance Gosier ? Alliance Gosier, ce sont des hommes et des femmes responsables qui mènent une réflexion depuis cette mandature pour réfléchir et faire des propositions à nos administrés et à notre personnel de la ville du gosier. Mais il y a qui avec vous ? On a envie de savoir. Donnez-nous des noms parce qu'on aime les noms. Non, mais justement par discrétion, je ne vais pas mettre des noms. Vous n'êtes pas tout seul dedans. Je ne vais pas mettre des noms en pâture, mais rassurez-vous, nous avons des jeunes hommes et des jeunes femmes issus de la société civile et gosériens et gosériennes. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette bataille du gosier ? Vous avez vu le monde qui veut aller au gosier ? Ça va être l'embouteillage. Ce n'est pas une... Je dirais que ce n'est pas légion. De toute façon, dans toutes les communes, nous serons confrontés à ce type de situation. Mais un gosier ne fait pas l'unanimité pour avoir un seul ou plusieurs candidats au sein de la municipalité. Oui, au sein de la municipalité. On sait que le maire en place l'a annoncé. Il ne va pas se représenter. C'est ça qui attire les appétits, qui aiguise les appétits ? Alors, le maire en place, il a toujours manifesté le soin et le souhait qu'il y ait un candidat. Il a toujours manifesté ses volontés. Et en août 2018, il a déposé son tablier et il a fermé le livre de sa politique. Et nous, Alliance Gozi, justement, nous allons écrire une nouvelle politique avec nos populations, avec nos administrés, avec de nouveaux chapitres. Nous allons repenser toute la politique à Gozi. Vous êtes conseiller municipal, là. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux ? Je dis, nous allons repenser toute la politique. Nous allons nous donner les moyens pour co-construire un projet avec cette population. Justement, nous rencontrons toute la population à travers des diagnostics en marchant et à travers des conférences-débats. Et ce jeudi, nous avons une conférence-débats à l'attention des chefs d'entreprise, des artisans et des commerçants et des indépendants sur le RSI et le SSI, animés par le président du SNEG, M. Dominique Virat-Sami, et comme modérateur, René Santeneg. Oui, c'est important, ça, le tissu local, le tissu artisanal dans une commune comme le Gozi ? Mais l'attractivité d'une collectivité se passe par le tissu économique, par la vie associative. Donc, demain, nous invitons tous les artisans, les commerçants et les professions libérales à se rapprocher et nous les invitons, c'est l'entrée libre, nous les invitons justement à cette réunion thématique, conférence-débats, à 18h30 au local de l'association Liberté, à Saint-Félix-le-Gosier, au rempris de Saint-Félix. Alors, il reste, allez, 14-15 mois avant les prochaines échéances électorales. Ça va être long, là, vous allez faire quoi pendant tout ce temps-là ? Mais nous allons, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, nous faisons un diagnostic en marchant, nous rencontrons la population. En marchant, mais ça a déjà été fait, ça, non ? Quand je dis en marchant, ça veut dire que nous rencontrons la population. Alliance-Gosier, c'est rencontrer, aller vers et être à l'écoute de la population. Nous avons des valeurs à faire valoir qui passent par l'amplification de nos relations au cœur de nos préoccupations, de l'amplification sur le terrain pour écouter ces populations, pour co-construire un projet avec eux et pour eux. Il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent peut-être pas, du côté du Gosier, mais également en Guadeloupe. Les valeurs que vous portez, que vous incarnez, se situent plutôt où sur l'échiquier politique ? Alors, ne pas me connaître à Gosier, c'est me faire injure, parce que je porte un nom qui est bien du terroir aux aériens. Nous avons dans la famille des hommes et des femmes de valeurs dans notre famille. Nous avons aussi un grand footballeur qui est issu de notre famille. On le connaît bien. Il a re-signé jusqu'en 2024 à Manchester United. Et donc, ces valeurs-là sont issues des différentes réunions de quartier que nous avons opérées dans le cadre des réunions de bilan à mi-mandat. Et à l'issue de ces réunions de bilan à mi-mandat, nous avons retiré, recueilli toute la substance pour nous permettre de co-construire un projet pour la population et pour le personnel à venir. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu sur ma question sur l'échiquier politique. Vous vous situez où ? Mais nous sommes un mouvement politique. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à... Vous roulez avec qui ? Mais nous roulons avec la population du gosier. On ne peut pas... Nous sommes ouverts à toutes les idées. Nous sommes ouverts à tous les hommes et les femmes qui veulent apporter leurs compétences au sein du mouvement politique Alliance Gosier. Oui. Le gosier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire ? L'une des priorités, selon vous ? Alors, les priorités... Comme je vous ai dit, nous devons repenser la politique à gosier. Mais pour autant, nous n'allons pas mettre en avant aujourd'hui. Encore temps pour parler de projets ou de ce que nous allons mettre en avant. Nous allons co-construire. Nous allons rencontrer notre population. Nous aurons des conférences, des débats. Et là, nous allons déterminer nos priorités. Mais rassurez-vous, nous avons une vision politique sur 10 ans. Nous allons véritablement repenser tout ce qui a trait au social, au sport et à la culture. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour pouvoir faire du développement parce que nous rencontrons notre population à cet effet. Oui, la population, vous avez commencé à la rencontrer. Vous avez des idées, des bribes de ce qu'ils ont envie de dire ? Mais nous les écoutons. Nous les écoutons. Et pour le moment, il est encore tôt pour pouvoir faire... Oui, j'imagine bien. Vous avez commencé. Il est encore tôt. Nous avons commencé. Mais pour autant, nous ne pouvons pas, sous cet embryon-là, dire que c'est la plupart ou c'est la totalité des gauzeriennes. Nous voulons écouter aussi bien au centre-bours, dans les sections et dans les associations, les chefs d'entreprise. C'est pour cette raison que nous faisons ces rencontres-là. Oui. Votre équipe, on va en savoir plus quand, à partir de quand ? Parce que vous savez, on est un peu exigeants. On a envie d'avoir des réponses. Je n'en doute pas un instant, mais vous savez, comme vous l'avez signalé, il y a beaucoup de candidats. Mais pour autant, nous nous réservons... Parce qu'il va falloir coucher des noms sur les listes. Voilà. Mais rassurez-vous, nous laissons encore la porte ouverte à tous ceux et celles qui veulent travailler avec Alliance Gauzier. Nous les invitons justement à nous contacter à travers tous les réseaux sociaux par le lien Alliance Gauzier. Donc, dès lors qu'ils vont sur notre site Facebook et les autres réseaux, donc, ils peuvent nous joindre sur le site Alliance Gauzier. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que nous sommes fermés. Donc, nous devons nous ouvrir. Nous attendons. Rien n'est fermé. Rien n'est figé. Nous attendons tous ceux et celles qui manifestent la volonté pour travailler pour le Gauzier. Et nous disons que notre premier adversaire au niveau de Alliance Gauzier, c'est le « je ». Et notre premier allié, c'est le « nous ». Donc, nous nous inscrivons dans une dynamique où tout le monde a sa place et tout le monde est force de proposition au sein du mouvement. Vous voulez jouer collectif comme au football ? Mais il faut la jouer collectif. Personne ne gagne seul. Donc, vous voyez, si vous avez suivi le match, quand il n'y a pas Némar, le PSG, et quand il n'y a pas Marseille à Manchester… On verra ça avec le PSG très rapidement. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage Société Radio-Canada